Bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour les tirages de décembre pour le sentimentale. J'espère que vous allez tous bien. On va regarder, je vais juste fermer la fenêtre. On va regarder quel sera le signe aujourd'hui pour l'amour, que vous réserve l'amour dans ce mois de décembre, ce dernier mois de l'année. Ok, alors, bienvenue à quel signe pour le mois de décembre 2021 en amour? Pour le signe des jémeaux. Ok, on va voir ce qui se passe pour les jémeaux, pour votre vie sentimentale. Alors, j'adapte toujours les tirages autant pour les célibataires que pour les couples. On va voir ce que cela nous donne. On va vous mettre ici. Hop, voilà. Donc, jémeaux, ascendant jémeaux et lune en jémeaux, ce sera votre tirage amoureux. Vous pouvez regarder votre tirage amoureux. Il y a déjà une partie dans le tirage du mois de décembre 2021. Il manque une carte. Le tirage de décembre 2021, à la fin du tirage, il y a une partie sentimentale. Donc, vous pouvez regarder si vous ne l'avez pas vu. Donc, autant en général que le sentimentale qui peut compléter ce tirage ou qui peut être une autre donne pour l'amour. On va tout de suite prendre, ici, trois énergies. Donc, le petit oracle de la création. Ensuite, je vais faire un tirage. Donc, avec les énergies. Tirage au tarot. Et pour cette fois, ce sera avec des oracles. L'oracle des miroirs et l'oracle de gé. Voilà. Alors, j'espère que vous allez tous bien. Les gémeaux, vous pouvez regarder votre signation dans votre signe lunaire. Des fois, j'oublie de le dire. Le signe lunaire est bien parce qu'il parle beaucoup de ce qui est relationnel, sentimental, émotionnel, familial, etc. Voilà. On va regarder tout de suite votre premier message du petit oracle de la création. Donc, pour les gémeaux, amour, en décembre 2021. Est-ce qu'on a comme message pour les gémeaux, amour, décembre 2021. Est-ce qu'il y a des blocages ? Gémeaux, amour, décembre 2021. Il y a une qui veut sortir. Je vais prendre celle-ci. Alors, juste voir si j'en ai. Non, tu ne commences pas. Tu viens ici. Viens ici, tu ne commences pas. Pardonnez-moi. Je suis désolée. Je ne sais pas comment le gérer. Tu restes là, je fais la vidéo. D'accord ? Tu restes tranquille. Alors, on nous parle. Au-delà des frontières. Au-delà de ce que tu connais, des dimensions attendent d'être explorées. Ouvre ton regard sur le monde et partage tes richesses. Bon, si tu ne sais pas où aller, choisis notre carte. Ce que je ressens ici, c'est que, pour les Gémeaux, on nous demande d'explorer ou de faire des rencontres ou faire connaissance avec des personnes qui sont totalement différentes de ce que vous connaissez d'habitude. D'ouvrir son regard sur autre chose, sur le monde. Peut-être que vous avez toujours le même style de personne dans votre vie. Et là, on nous dit de s'ouvrir. De voir au-delà de ce que tu connais, cher ami Gémeaux. Bienvenue sur ma chaîne, les guidances de Shiva. N'hésitez pas à vous abonner. Comme je dis, c'est gratuit pour vous. Donc, ça ne coûte rien, mais ça soutient la chaîne. Donc, merci beaucoup, beaucoup. Et cliquez la petite cloche à droite, pour la droite en haut, pour recevoir les vidéos qui sortent. Alors, on va regarder une énergie ici pour Gémeaux, Amour en décembre. Qu'est-ce qui se passe pour les Gémeaux, Amour en décembre 2021? Gémeaux, Amour en décembre 2021. Bon, rupture. Alors, ça peut correspondre un petit peu à la carte. Pour certains, ça peut vous surprendre. Mais peut-être, fin décembre, vous allez dire, ben voilà, elle avait vu juste. Il faut être ouvert d'esprit. Il ne faut pas prendre les choses mal. Il faut prendre les choses aussi qui vous parlent. Comme toujours, je ne suis pas Dieu, mais j'essaie de faire au plus juste. Là, ça va un petit peu dans ce sens aussi. C'est au lieu de rester toujours, au lieu de rester avec la personne avec qui tu es, où ça ne va pas. Ce qu'on nous conseille quand même de voir ailleurs. Il y a peut-être ici des relations qui se terminent. Soit vous ou soit l'autre. Ce mois de décembre. On va continuer. On va voir ce que nous dit ici les anges de l'amour pour les Gémeaux en décembre 2021. Gémeaux pour l'amour. Qu'est-ce qui se passe en décembre 2021? Gémeaux en amour. Décembre 2021. J'ai un peu de blocage au niveau du saut des cartes. Il suffisait de le dire. Merci. Merci les guides. Donc, aimez-vous d'abord. Alors, je vais faire une petite anecdote. Une dame me disait, je suis allée avec une relation toxique qui m'a pratiquement détruite. J'ai eu des problèmes cardiaques. Au point où ça l'a vraiment mise dans un état pas possible. Elle me dit, est-ce que je vais faire une rencontre rapidement, rapidement. Je vais aller à l'hôpital. Parce que je veux savoir si j'aurai quelqu'un après cette rencontre difficile, avant 2022, si c'est possible. Alors, je lui ai dit, écoutez, vous savez, d'abord, si vous étiez avec une personne comme ça, c'est qu'il manque de l'amour de soi. Quand on peut, quand on vit souvent une relation comme ça, c'est qu'il y a un manque d'estime de soi-même, un manque de limites. On ne le voit pas toujours tout de suite, mais c'est souvent ce qui est le cas. Là, on vous dit, les gémeaux, aimez-vous d'abord aussi pour ne pas aller dans des relations toxiques ou dans la dépendance. Cette dame, quand elle était tellement dans l'envie de faire une nouvelle rencontre après cette relation toxique, je lui ai conseillé de faire une pause. Je lui ai dit, faites une pause, réfléchissez sur vous, vous êtes dans une dépendance amoureuse. Ça veut dire qu'elle n'arrive pas à vivre seule. Et quand on n'arrive pas à vivre seule, c'est comme pour dire, c'est l'amour de l'autre qui me fait vivre. Et il faut vous aimer d'abord pour pouvoir tenir debout tout seul. Après, on peut faire une rencontre parce qu'on sait qui on est, on sait qu'on peut vivre tout seul. On peut faire des choix qui nous correspondent et non combler un manque par une personne qui peut être justement pas très positive. Le respect de vous-même, vous voyez, il faut vous respecter, il faut vous aimer, il faut vous aimer. C'est ce qu'on nous dit ici bien, les gémeaux. Donc, s'il y a une rupture, ne sautez pas sur le premier venu. On va voir surtout ce que nous dit le tarot, qui est très parlant toujours dans les tirages. J'aime bien voir ce qu'il va nous dire. Donc, les gémeaux en amour. Décembre 2021, qu'est-ce qu'on a comme message ? Si vous désirez une guidance personnalisée pour vous dans le domaine sentimental, justement, ou en général, vous m'écrivez sur le mail qui est sous la vidéo. Je réponds rapidement. Alors, je me concentre pour les gémeaux en amour pour le mois de décembre 2021. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui va se passer pour les gémeaux ? Amour, décembre 2021. Je vais faire un tirage en croix. Gémeaux. On dit bien d'aller voir ailleurs, je vous l'ai dit. Ailleurs dans le sens, je ne vais pas te tromper pour aller voir quelqu'un d'autre, non. Peut-être que si vous êtes célibataire, d'essayer de vous ouvrir à différents champs des possibles, de vous ouvrir à la différence, à quelque chose qui n'est pas forcément connu. Ouvre ton regard sur le monde, partage tes richesses, montre peut-être qui tu es, ose te dévoiler. Alors, on sent effectivement que vous vous cherchez. Avec l'ermite, on vous dit ou on vous conseille, ça dépend. Ça peut être en pour ou ça peut être un conseil. On peut voir des gens qui sont seuls, avec l'ermite qui se sentent seuls. Bon. Il y aura une certaine solitude s'il y a peut-être une rupture qui vient de se passer. Ok. En se faisant seuls, peut-être parce qu'on ne s'aime pas assez. Il y a plusieurs choses. On peut voir aussi que vous vous cherchez. Les gémeaux. Ce que je dis tout de suite, l'ermite, c'est vraiment... Je n'ai pas de partenaire pour le moment. Où je suis dans mon couple, je me cherche, je ne sais pas trop ce que je veux. Où est-ce que je veux aller ? Est-ce que je reste avec cette personne ? Au célibataire, qu'est-ce que je veux maintenant dans ma vie au niveau amoureux ? Je vois plus ça comme ça que les gémeaux se cherchent, cherchent ce qu'ils veulent. Et c'est positif. On voit qu'il y a du blocage. Oui. C'est ce que je vous disais en tirant. Vous avez entendu, quand j'ai brassé les cartes, j'ai dit ça bloque. Ça ne voulait pas sortir les messages. Donc, il y a effectivement une notion de blocage, de pondu. C'est un petit peu la même chose. Cette carte peut nous dire, dans le passé présent, maintenant, on prend une pause volontaire. On m'arrête volontairement quelque chose. Ou une relation. Quand je dis une relation, ce n'est pas quelque chose, c'est une relation. Un lien. Parce que j'ai besoin de réfléchir. J'ai besoin de savoir où je veux aller et avec qui. Qu'est-ce que je veux ? Ces deux cartes se parlent bien. Il y a une certaine solitude et une certaine introspection. D'accord ? Je ne vois pas une carte en... Ce n'est pas négatif pour moi. Ici, c'est que je me cherche. Je préfère prendre un ton de pause. Je sens un petit peu le ton de pause ici pour les Gémeaux pour le moment. Ok. Avec le taureau en dominante, c'est... Je prends maintenant ma vie sentimentale en main. Je prends le taureau par les cornes. Moi, j'ai besoin de courage, de force pour... Eh bien, pour savoir ce que je veux, pour régler mes problèmes sentimentaux. Mais je ne laisse pas les choses couler n'importe comment. Je ne laisse pas les choses passer n'importe comment. Je réfléchis. Je prends les choses en main. Vous voyez ? Je prends les choses en main. Je travaille sur moi. Je réfléchis ce que j'ai pu faire de faux ou ce qui a pu ne pas aller. Est-ce que c'est un manque d'amour de moi-même ? Est-ce que j'étais dans la dépendance amoureuse ? Est-ce que je suis toujours avec les mêmes personnes ? C'est un petit peu ces notions de réflexion. Et on dit qu'il y a un nouveau départ. Donc, on voit qu'il y a une fin de cycle qui se profile ici pour les Gémeaux, qui était quand même pour pas mal de signes aussi. Fin de cycle totale. Même si les autres cartes ne le montrent pas, on voit un ton d'arrêt de réflexion, de décider, de reprendre les choses en main. Et on a quelque chose. Pour moi, le battleur, on me dit comment on répond. Peut-être fin décembre, vous allez être prêt. Après tout ce travail-là, toute cette réflexion-là, vous allez être prêt. Parce que le battleur, il se prépare. Donc, il y a une notion de fin de cycle. Je me prépare intérieurement pour accueillir une nouvelle rencontre avec la carte 1. C'est aussi le magicien. C'est, je peux attirer à moi la rencontre que je désire. Parce que là, elle se prépare dans le monde invisible. J'aime beaucoup cette carte. C'est le magicien. Ça se prépare dans l'invisible, mais ce n'est pas encore dans la matière. La rencontre n'est pas encore présente. Ou le renouveau. Ça peut parler aussi de renouveau dans le couple. Mais ce n'est pas encore le cas. Ça se prépare. On voit bien cette notion de travail, de préparation, de réflexion. Voilà. Donc, le tarot est très intéressant pour ces tirages. Les oracles aussi. Alors, on va voir. J'espère que vous avez bien vu les cartes. Qu'est-ce que va nous dire l'oracle des miroirs ? Gémeaux, amour, en décembre 2021. Gémeaux, amour, décembre 2021. Qu'est-ce qu'on a comme message ? Qu'est-ce qu'il va se passer pour les Gémeaux en décembre 2021 ? Oui, il y a des choses qui changent. Le changement. L'ouverture du monde, c'est un petit peu aussi fin de cycle. Il y a du changement dans l'air. Vous passez d'une étape à une autre. Vous réfléchissez. Vous ne voulez plus la même chose que dans le passé. Oui. Ça, c'est un peu comme la carte du taureau, quelque part. Ça vous demandera un travail. Il ne faut pas, comment dire, rester dans la paresse, rester dans la tristesse, comme là. Ou dans une espèce de notion de paresse. Je ne sais pas comment on peut dire ça. Sur votre situation amoureuse. Il faut prendre les choses en main. Gémeaux, amour, décembre. Amour, décembre 2021. J'ai mis amour, décembre. Alors, on va voir ce que ça me dit. La joie revient. Ok. C'est bien. Il y a un changement positif, on va dire. Changement positif grâce à vos efforts. Si ça a eu un passé difficile. Ou s'il y a des relations difficiles. Qui n'ont pas marché. Ou si vous étiez dans des répétitions de schémas. Moi, je vois ici un changement important qui va vous apporter du bonheur. Parce que les cartes, l'ermite, c'est un petit peu aussi la dépression, la remise en question. On retourne sur soi. Le pendu, c'est bloqué. Ça ne va pas comme on aimerait. On va faire comme ça. Pour les gémeaux, amour, décembre. Gémeaux, amour. Oui, il y a du blocage. Je le sens. Gémeaux, amour. La sombre. Ok. C'est ce qui voulait sortir. Alors. Changement. Donc, la route tourne. On passe d'un état, par exemple, de déprime. Ou de lassitude. Ou de... Ça va paraître à certains. Peut-être à tout le monde. Tant mieux. Il y a du changement. Donc, ça peut changer dans le couple. Vous pouvez améliorer votre relation. En vous aimant d'abord. Ça, c'est très important. En vous respectant. Parce que si c'est une relation où, justement, il y a du PN ou de PN pervers narcissique. C'est des gens qui profitent de vous, de votre gentillesse. Il faudra vous affirmer. Il faudra vous affirmer aussi avec cette carte. Donc, il y a un changement par rapport au passé dans votre vie sentimentale qui vous apportera de la joie. Peut-être cette rupture arrive comme un cadeau. Ce changement arrive comme un cadeau. Ou ces difficultés passées, ce pendu, ce blocage, arrivent comme un cadeau. On dit qu'il y a la chance aussi qui est là. Je vais la mettre dessus. Ça veut dire que c'est une chance d'évoluer pour aller vers du mieux pour vous. Alors, j'ai dit non. J'ai dit non. Ça ne va pas sauter. Je vais l'étirer. Vous voyez, pendu, bloqué, ermite. Les cartes ne sautent pas. Puis-je avoir encore des informations ? J'ai mot en amour pour le mois de décembre. Qu'est-ce qui se passe ? Pas grand-chose. J'ai mot en décembre. J'ai mot amour. Ça ne va pas sauter. Je ne vais pas m'en mettre à temps de trois heures non plus pour vous. Moi, quand même, regardez la coupe. Ouais, vous voyez, notion de temps. Noçon de temps. Soit, moi, je vois que c'est le temps de changer. Je vois que c'est le temps de terminer des schémas négatifs, des schémas répétitifs, d'explorer autre chose. C'est le temps de vous respecter. Et puis que c'est le temps de prendre de la hauteur. La hauteur, c'est l'ermite aussi. C'est prendre de la hauteur, c'est observer sa vie. Faire un point, un checkpoint. Observer. C'est cette remise en question. Parce que là, il observe la jumelle, il observe. Il y a aussi la notion de temps. Il cherche son chemin avec la boussole. La même chose. Ouais, vous cherchez ce que vous voulez, hein, ici. Il y aurait eu de la trahison, de l'instabilité. Vous attirez à vous, c'est ce que je vous ai dit, quelque chose de nouveau. On me dit que je suis quelqu'un du passé. Alors, attendez. Alors, on peut voir plusieurs choses. On peut voir du changement sur la trahison. Peut-être ce qu'il y a eu dans le passé, si c'était avec une énergie ou une personne négative. La personne vous a menti, vous a profité de vous. Ça peut être, je vous ai dit, un pervers narcissique, une mauvaise personne. Ou est-ce que c'était vous qui étiez comme ça ? Est-ce que vous aviez trahi ? Parfois, on me dit, non, c'est pas l'autre, c'est moi. Mais souvent, c'est l'inverse. On dit, c'est pas moi, c'est l'autre. Bon, il y a eu de la trahison. Où on n'a pas été honnête. Où on a pu manquer de respect pour autrui. Bon, je verrai l'inverse. Il y a eu beaucoup d'instabilité. Là, le boomerang, peut-être que vous ramassez, entre guillemets, le karma. De ce qu'il y a eu de négatif précédemment. Ok ? Une séparation, elle est là aussi. Le boomerang, c'est je récolte ce que j'ai semé. Donc, pour moi, c'est peut-être que les gémeaux, vous avez eu des attitudes pas forcément correctes en amour. Et qu'il vous faut du changement. Qu'il vous faut prendre en main votre vie sentimentale. Pour retrouver une certaine joie. Parce qu'il y avait beaucoup d'instabilité dans vos relations, pour certains. Et que le miroir magnétique, c'est qu'on attire à nous. Et je crois que je l'ai vu avec cette carte, voilà. On l'attire à nous. Ça se prépare. Par rapport au fait que vous avez changé. Que vous savez maintenant ce que vous voulez. Vous allez attirer à vous. Quelqu'un de bien. Quelqu'un de nouveau. Qui sera comme un cadeau du ciel. Je vois le jugement ici. Comme un cadeau du ciel. Pour vous apporter une chance d'un renouveau bénéfique. Ça, c'est j'attire à moi quelque chose qui est encore dans l'invisible. Vous voyez, c'est ce que je vous ai dit. La personne n'est pas encore là. Mais on l'attire parce qu'on a travaillé sur nous. Donc, ça peut effectivement être les gémeaux. Oui. Qui ont peut-être été dans... Pas toujours correctes. Vous me le direz en commentaire si vous osez. Ce serait super. N'ayez pas peur. C'est comme ça qu'on avance. Un cadeau du ciel. Il y aura des séparations pour certains. Vous venez de sortir de séparation. On nous dit. Va vers des choses différentes de ce que tu connais. La chance. C'est saisi cette chance. Cette opportunité. Durant cette fin d'année. Oui, j'avais vu le dos de deck. Mais vous voyez, il y a eu peut-être de la tromperie. Vous avez peut-être été voir ailleurs. Pour certains. Le retour. Je suis le retour de karma. J'ai lancé mon... J'ai agi d'une certaine manière. Je le récolte. Ok. On va voir avec l'oracle de G. Maintenant. Mais c'est vrai que c'est un peu... Je dirais remise en question importante. Alors. Nouvelle rencontre qui arrive. Donc, basez-vous là-dessus aussi. C'est important de se donner de l'espoir. De se dire. Ok. Je sais ce que je veux. Je travaille sur moi. Une espèce de miya culpa à faire. Gémeaux. Amour. En décembre 2021. Alors. Ouais. Vous n'êtes pas bien. Pas bien dans le domaine de l'amour. Ou peut-être qu'il y a des problèmes sur l'estime de soi ou l'amour de soi. Prenez un nouveau chemin. Il y a une nouvelle route qui se profile. J'ai une nouvelle route qui se profite. tu attends j'ai deux chats qui dorment comme des bébés et le troisième c'est celui qui parle tout le temps dans mes vidéos on dit que la situation n'est pas top 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 pour les gémeaux actuellement vous savez pas trop où vous en êtes c'est assez désertique, c'est bloqué votre chemin c'est comme si c'était arrêté ou une relation s'était arrêtée ça donne rien, ça craque même ouais ça craque, rupture maladie sur l'amour on n'est pas bien à cause de l'amour on est mal il y a vraiment cette notion d'aimer, de s'aimer s'aimer, s'aimer, s'aimer il faudra que je le mette dans le titre, je pense il y a vraiment une notion de s'aimer de changer de vision de nos rôles, de vos relations retrouver un équilibre on a des doutes cette notion de choix aussi qui est tombée, on l'a vu regarde qui est tombée l'abondance ok il y a de nouveau la carte de la chance moi je dirais ici il y a une opportunité importante qui vient vers vous au niveau sentimental plutôt une chance qui vous est donnée où on vous dit saisissez cette chance peut-être vous êtes seul depuis longtemps comme on a vu avec l'ermite peut-être que vous arrêtez une relation parce que vous sentez que ça ne va plus on ne peut pas continuer comme ça c'est une chance ici c'est la carte de la chance aussi c'est une chance pour certains il y a des divorces ça peut être la justice officielle qui ne vous met pas très bien moralement, physiquement psychologiquement vous avez des doutes oui, les doutes c'est l'ermite je cherche je ne sais pas je ne sais pas trop pour moi ces trois cartes ça termine positivement vers quoi vous allez aller comme je dis saisissez cette chance de changement il y a de l'abondance qui arrive donc des nouvelles rencontres sur votre chemin il y a des rencontres sur votre chemin voyage dimension monde peut-être une rencontre étrangère aussi pourquoi pas ou bien on nous dit ça va apporter la paix ça va vous apporter une paix intérieure même s'il n'y a pas une rencontre forcément qui sort je dis elle n'est pas encore là descend je ne vois pas de rencontre donc la dame à qui j'ai dit je suis désolée je n'ai pas de rencontre pour vous il faut d'abord travailler sur votre dépendance affective parce que c'était comme un manque qu'elle voulait combler je vous raconte parce que c'est important de le savoir il faut s'aimer d'abord ok donc là on voit qu'il y a une espèce de manque d'amour maladie d'amour le chemin amoureux il est bloqué des histoires en justice où retrouver un équilibre pour que vous soyez mieux dans votre vie amoureuse malgré les doutes qui sont présents mais là le futur va vers du bon il y a de l'abondance qui arrive saisissez cette chance qui est importante pour retrouver une paix intérieure chers amis j'aime j'espère que ça va vous parler n'hésitez pas de commenter donc ça va jusqu'à la fin décembre vous verrez bien comment ça résonne pour vous mais il y a une notion de changement importante aimez-vous respectez-vous chers amis voilà merci pour vos retours je me réjouis de vous lire et à tout bientôt au revoir je t'écris encore plus fort au revoir merci pour vous merci pour vous